Abdel-Akin Bera est aussi avec nous, fondateur d'un cabinet d'avocats qui s'appelle le cabinet Bera Avocats. Bonjour monsieur. Vous, vous avez une expérience internationale en VIE, c'est ça ? Un petit mot sur ce que ça vous a apporté dans votre parcours de créateur d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on comprend peut-être de la France vu de l'étranger ? Racontez-nous. C'était où votre VIE ? En Algérie. J'ai commencé ma carrière d'avocat au barreau de Paris dans un cabinet anglo-saxon ouvert à l'international. Et c'est un cabinet français ouvert à l'international qui m'a donné l'opportunité de m'exporter, d'exporter notre savoir-faire dans ce pays qui est l'Algérie. J'y suis resté deux ans et à la suite de cela, je me suis installé à Paris avec une sphère d'activité en plus, puisque cette expérience m'a permis de m'ouvrir à l'international et de proposer mes services à des PME françaises souhaitant investir dans les pays du Maghreb, par exemple. Parce que, bon, on était en Algérie, mais le système juridique du Maghreb se recoupe à peu près dans tous les pays. Et si vous savez, si vous avez eu l'opportunité d'intervenir dans un pays du Maghreb, ça vous donne la possibilité d'intervenir plus largement en Afrique. – Bien sûr. Le regard, juste un petit mot avant le mot de Pierre Lelouch, mais le regard que l'on porte de l'extérieur, on est un peu l'armiste sur plein de choses, on entend plein de choses dans nos débats. Est-ce que le regard que l'on porte depuis l'Algérie, par exemple, sur la France, sur ses compétences, sur son savoir-faire, son commerce, est-ce que c'est aussi attractif de l'extérieur ? Est-ce que c'est catastrophique ? Qu'est-ce que vous en retirez, vous ? – C'est assez difficile d'avoir une position. Mais ce que je peux dire, c'est que le système... Enfin déjà, les échanges entre la France et l'Algérie sont historiques. – Oui. – Ça, il faut le rappeler. Donc il y a certaines choses qui sont actuelles aujourd'hui, qui existaient en France auparavant. Et il y a des choses qu'on essaie d'améliorer, justement, dans ces pays émergents. Et bien sûr, ils prennent pour exemple ce qui fonctionne en Europe et un petit peu partout dans le monde. Mais ensuite, il faut bien sûr l'adapter aux spécificités locales et aux demandes locales. – Pierre Lelouch, une réaction. – Juste un mot pour dire que le système des VIE, c'est-à-dire que l'ex-service militaire et les gens qu'on a à travers le monde, on a aujourd'hui 7000 jeunes Français. – Que 7000 ? – Que 7000. J'aimerais en avoir 15 000. Mais là aussi, j'ai besoin des grands groupes pour les prendre. Parce que bien souvent, les PME n'ont pas les moyens de prendre un VIE chez elles, on démarre à l'export. Par contre, quand on trouve un grand groupe qui peut héberger un jeune, on a là un directeur des ventes gratuit, puisqu'il est financé par la région de l'État, et que lui commence dans sa vie. Et dans 85% des cas, il a un job au retour. Donc c'est extrêmement important de développer ce réseau qui marche très très bien.